bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies lunaires j'espère que vous êtes tous en forme et que vous allez tous bien comme vous le savez aujourd'hui nous sommes le 17 septembre 2020 et nous sommes en nouvelle lune jusqu'au 2 octobre pour avoir la prochaine pleine lune cette nouvelle lune est une nouvelle lune en vierge ce qui veut dire qu'il va y avoir certaines choses qui vont nous être un petit peu imposés et qu'on va devoir travailler entre autres l'aspect de patience d'organisation de tempérance et l'enracinement et j'ai envie de dire c'est logique que notre enracinement soit un point important à travailler puisque qui dit patience organisation et tempérance dit que les 15 prochains jours promet d'être un petit peu mouvementé qui va certainement falloir planifier les choses bien les organiser parce que peut-être que voilà les énergies seront en mouvement et qu'il y aura des choses à faire et pour ne pas être trop comme ça brimballé de droite à gauche effectivement il va falloir un petit peu s'ancrer et s'enraciner allez pour découvrir un petit peu nos 15 prochains jours je vous ai préparé le tableau fantabuleux comme d'habitude avec l'oracle fantabuleux pour définir un petit peu les énergies principales de ces 15 15 prochains jours excusez moi notre tableau analytique avec le carré fantabuleux nos trois petites prédictions avec le rond de cristal comme d'hab on fera la réponse fermée avec les pièces de fortune une question aussi avec le pendule et comme vous le voyez je vous ai rajouté un petit nouveauté à laquelle je me suis dit tiens ça pourrait être sympa de le rajouter parfois aux vidéos il s'agit d'un k2 un k2 c'est un appareil qui permet de mesurer le champ électromagnétique et très souvent on l'utilise dans tout ce qui est aspect spirit les enquêtes paranormales les chasseurs de fantômes etc et je me suis dit qu'éventuellement ça pourrait être sympa 1 2 d'associer ce type d'outils pour voir si effectivement à un moment donné dans la vidéo on a un visiteur un message ou quelque chose comme ça parce que vous êtes très nombreux à suivre très assidûment les vidéos et très souvent me mettre en commentaire regarde à telle minute à tel moment il ya une orbe il ya ceci il ya cela et c'est vrai que moi je ne revisionne pas forcément mes vidéos donc je ne suis pas attentif aux petites choses qui peuvent se produire mais c'est vrai que souvent il ya des petites choses à relever dans les vidéos donc je me suis dit ok on va mettre des appareils de mesure comme ça au moins on sera fixé si l'appareil se met à s'agiter au même moment que vous voyez quelque chose sur la vidéo c'est que voilà on aura peut-être une preuve de quelque chose allez je perds pas de temps on y va tout de suite avec la carte du chat alors c'est drôle les amis parce que pendant que je brassais les cartes surtout avec le carré fantabuleux donc je mélangeais les cartes et j'ai eu la carte du trèfle qui est sortie avant de placer les cartes donc ça nous parlait de chance et là fait exprès du coup le chat ici nous parle de chance il est possible que les 15 prochains jours soient placés sous le signe de la chance des choses qui peuvent réussir des réponses positives peut-être des solutions qui vont se présenter à vous ça peut être des opportunités ça peut être des situations qui vont se débloquer ça peut être des choix judicieux que vous allez prendre et qui vont s'avérer être fructueux ça peut être un coup de chance au sens propre du terme peut-être que vous allez jouer à des jeux de hasard casino des choses comme ça et vous allez remporter des petits gains alors je vous dis pas forcément le loto mais peut-être que vous allez remporter des petites choses ou tout simplement ça peut être aussi des coups de chance soit au quotidien soit dans la vie en règle générale des choses que vous n'attendiez pas forcément et que vous pourriez obtenir on va avoir la carte du masculin alors décidément ce masculin il est présent il était déjà présent dans les énergies de ces quinze derniers jours et je vois qu'il revient à nouveau donc le masculin ça peut nous parler de plein de choses ça peut nous parler déjà de force physique éventuellement alors c'est pas un cliché 1 on va ne me pourrissez pas de commentaire en disant ouais jo t'es sexiste machin non c'est les énergies le féminin sacré et le masculin sacré sont par essence composé de certaines énergies masculin sacré est composé par essence de force physique bon c'est comme ça et puis c'est tout c'est pas moi qui le dise pas moi qui invente les codes c'est comme ça mais voilà ça pourrait nous parler ici de force physique il est possible que pour les quinze prochains jours vous ayez besoin de force physique alors ça peut être pour plein de choses peut-être que et j'ai envie de dire c'est logique puisque nous sommes sur une nouvelle lune en vierge je vous parlais d'organisation de patience tempérance si effectivement vous avez des choses sur les quinze prochains jours à devoir gérer ça peut être des emménagements des déménagements des choses physiques du ça peut être par exemple si vous procédez à un grand vide dans votre maison vous faites du nettoyage etc etc du nettoyage ça peut être dans plein de sens c'est à dire vraiment au sens physique se débarrasser de choses qu'on ne veut plus qui ne nous conviennent plus pour préparer un petit peu l'hiver qui arrive en faire une transition entre l'été l'hiver ça peut être des rangements symbolique effectivement on va ranger tout ce qui appartient à l'été pour faire place à l'automne et à l'hiver aussi ça peut ça peut nous parler aussi de quinze jours qui vont être assez intense point de vue professionnel point de vue objectif but etc etc peut-être que vous serez comme ça dans l'action regardez un petit peu la position de cet homme quand je parlais d'enracinement effectivement il y a on voit que cet homme il est stable il est il est massif c'est pas pour rien que j'ai représenté cette carte comme ça donc on voit quelqu'un qui est vraiment massif qui est posé qui est ancré qui est enraciné on voit son regard qui est également déterminé il est tourné très clairement vers l'avenir il regarde voyez l'autre carte donc on va découvrir donc ici ça nous parle d'objectif de but et de rester concentré et fixé sur une seule chose ça pourrait aussi nous parler ici d'un lien avec un homme j'ai envie de dire que c'est logique là encore puisque cet homme enfin cette même énergie masculine était encore présente ces quinze derniers jours donc il est possible qu'il y ait encore cet homme qui soit présent pour les quinze prochains jours ça peut être je sais pas moi votre patron qui est particulièrement présent pour vous aider ça peut être votre papa votre grand-père un frère un cousin un ami un voisin n'importe qui ça peut être vous même peut-être qui allez faire appel à votre masculin sacré parce que sachez-le qu'on soit homme ou femme on a tous en nous les deux en part j'ai pas envie de dire égal mais on a tous une sensibilité et une intuition qui est plutôt associée à l'énergie féminine on a tous une certaine force physique qui est associée à l'énergie masculine donc peut-être que pour les quinze prochains jours vous allez devoir encore endosser un rôle de masculin sacré ou faire appel à votre énergie de masculin sacré pour peut-être résister à certains assauts ou comment on pourrait dire vous armer avec certains outils qui pourront vous aider à comment je pourrais vous dire ça à parer oui à faire à être dans l'action voyez vraiment oui votre force physique tout simplement et on va regarder avec la troisième ah nous avons la carte de l'esprit alors ça c'est très intéressant c'est assez rare dans les tirages d'avoir j'ai remarqué on a des cartes qui sortent assez rarement et là on a la carte de l'esprit attention l'esprit l'esprit le fantôme donc il est possible que dans ces quinze prochains jours vous ayez soit à faire à des choses qui sont liées au paranormal peut-être ça peut être des signes que peut-être vous allez recevoir pourquoi pas ici ça pourrait nous parler d'un homme défunt peut-être aussi hein il ne faut écarter aucune piste donc ça peut nous parler d'un homme défunt peut-être qu'il va communiquer avec vous vous envoyer un message ça peut nous parler ici d'un lien avec le paranormal peut-être que dans ces quinze prochains jours vous allez vivre quelque chose qui va vous sembler extraordinaire en plus ici on parlait de chance donc peut-être que ici il y a quelque chose de symbolique à voir c'est-à-dire peut-être que vous allez vivre quelque chose qui est extraordinaire quelque chose à laquelle vous vous ne croyez presque plus vous voyez c'est-à-dire que les fantômes c'est quelque chose soit on y croit soit on n'y croit pas il n'y a pas de demi-mesure il n'y a pas alors oui moi j'y crois mais non c'est où on y croit on n'y croit pas et quand on est face à des situations qui semblent un peu désespérées où les solutions ne se présentent plus ne se manifestent plus et qu'on a du mal à voir un petit peu ce qui voilà ce qui se projette pour nous on est comme ça un peu dans j'y crois mais j'y crois plus vraiment j'attends que ça se manifeste donc peut-être ici que pour les 15 prochains jours vous allez avoir une manifestation qui va vous permettre de relancer votre foi ça peut être comme je vous l'ai dit par exemple une réponse que vous attendez imaginons c'est peut-être un homme ici qui va fournir une réponse une réponse que vous attendiez que vous allez percevoir comme un coup de chance quelque chose qui est un peu inattendu et qui va relancer votre espoir et votre foi je vais vous prendre un exemple très concret imaginons que vous avez postulé à un entretien d'embauche il y a de ça 6 mois depuis vous n'avez plus aucune nouvelle donc vous êtes un petit peu désespéré enfin voilà vous n'y croyez plus du tout et puis peut-être que là pour les 15 prochains jours vous allez recevoir la réponse qui va vous permettre de vous dire ah cool ils ne m'ont pas oublié et du coup c'est positif ça va réalimenter votre espoir et votre conviction de travailler dans cet endroit vous voyez voilà ça peut être quelque chose comme ça quelque chose qui appartient au passé qui est un petit peu oublié à laquelle vous ne croyez plus forcément et qui va revenir ça pourrait nous parler aussi du passé il est possible que pour les 15 prochains jours il y ait une forme de passé qui revienne ça peut être un homme un homme qui est rattaché à votre passé qui va peut-être revenir dans le présent c'est possible aussi on va découvrir ça avec le tableau ça sera plus simple alors nous avons la fleur nous avons l'esprit mais l'esprit le mental cette fois-ci nous avons la boucle nous avons la réponse non alors si jamais vous aviez besoin d'une réponse ici voyez on a un nom qui vient de se présenter nous avons le coeur l'onde de vie bah tiens moi qui vous parlais des casinos et des jeux à gratter je ne croyais pas si bien dire alors bien on a des choses qui sont intéressantes donc tout d'abord comme je vous l'ai dit ah je suis désolé ça vous fait un reflet de la lumière si je vous mets la feu comme ça est-ce que vous voyez mieux je suis désolé j'ai la lumière qui reflète donc voilà ici je vais vous montrer la carte voilà on va avoir la fleur qui est au centre au milieu on va avoir la carte de l'esprit et puis les autres c'est bon vous les voyez bien alors tout d'abord on va commencer par cette colonne où on va avoir le dé donc qui nous parle de hasard de jeu on a la corne d'abondance qui va nous parler ici de peut-être la providence qui arrive une forme de chance les récoltes vous allez récolter des choses alors tout à l'heure je parlais de jeu à gratter c'est marrant parce que ça peut effectivement être lié peut-être que pour les 15 prochains jours vous allez avoir l'envie ou la spontanéité de jouer à un jeu des trucs que vous faites pas forcément d'habitude excusez-moi ça peut être un casino ça peut être une partie de poker ça peut être des jeux et puis vous pourriez être récompensé ou avoir un gain qui va rentrer alors ne vous attendez pas non plus à gagner des millions mais c'est possible pour vous dire que la chance est là en plus on a la chance qui est au-dessus justement de la colonne donc c'est fort possible après ça peut nous parler également de choses que vous allez récolter et c'est encore une fois logique puisque le 21 septembre je vous le rappelle enfin à partir du 21 septembre nous avons l'équinoxe d'automne qui est donc le sabbat de Mabon et qui correspond aux dernières vendanges donc on va vraiment célébrer ici les dernières vendanges les vendanges tardives toutes les fruits les légumes de saison les choses qu'on peut récolter et on va vraiment préparer et marquer la fin de l'été pour accueillir l'automne donc il est possible que là dans les 15 prochains jours vous récoltiez les fruits de votre labeur les choses que vous avez plantées vous allez les récolter donc ça peut être je sais pas moi si vous avez beaucoup travaillé et bien vous serez récompensé de ce travail si vous avez mérité quelque chose et que vous avez vraiment fait tout pour accéder à ce que vous vouliez vous allez l'obtenir il y a cette forme ici de récompense et d'être je suis désolé c'est redondant vraiment le fait d'être récompensé pour le travail que vous avez fourni attention je dis bien du travail que vous avez fourni c'est dire que pour les personnes qui sont là un peu comme vous connaissez tous la fable de la cigale et la fourmi si vous avez été une petite fourmi qui a travaillé dur et qui a tout fait pour préparer les coups durs pas de soucis par contre si vous êtes comme la cigale que vous avez passé votre temps à chanter à flâner etc et bien ça risque d'être un petit peu plus difficile voilà la flèche ici nous parle d'une direction à suivre et regardez un petit peu la flèche pointe la direction de la fleur et la direction ici de l'onde de vie donc ça pourrait nous parler ici d'une romance qui n'est pas terminée quelque chose qui va être relancé donc là je pense que ça s'attribue plus peut-être pour les personnes qui sont célibataires ou éventuellement ceux qui sont en couple mais il y a quelque chose d'un petit peu compliqué puisqu'on vous demande ici de prendre une décision de faire un choix d'arrêter de j'ai un sentiment de girouette comme si vous aviez du mal à vous stabiliser comme si voilà les dernières énergies de ces jours vous étiez un peu comme ça voilà au nord à l'est à l'ouest comme un papillon qui va de fleur en fleur et là on va vous demander pour les énergies qui arrivent de prendre une décision de prendre un choix tel une flèche tel un objectif un but vous allez devoir vous vous faire violence alors je pense à des œillères voyez pour éviter d'être tenté peut-être vous faire violence en vous mettant des œillères et faire en sorte de garder un chemin et de rester sur ce chemin là si vous voulez que les choses puissent progresser si vous voulez que les choses puissent s'améliorer vous allez devoir vous investir en prenant un chemin et rester sur ce chemin là arrêtez de vouloir aller de partout et nulle part à la fois concentrez-vous sur une seule chose sur un seul objectif si vous voulez que les choses puissent continuer et puissent fonctionner ici la colonne alors vous avez un nom certes on a un nom mais pour moi ici c'est un nom qui n'est pas forcément négatif dans le sens où non mais trois petits points voyez c'est pas juste le non pour moi je le perçois plutôt comme un non mais trois petits points c'est-à-dire que si vous aviez quelque chose en tête une question un sujet particulier une problématique quelque chose qui vous fait faire du souci la réponse est non mais c'est pour moi c'est pas terminé il y a quelque chose qui n'est pas fini ici ne renoncez pas il y a alors je sais pas pourquoi je pense je vous le livre tel quel je sais pas je pense pas que ça parlera à tout le monde mais j'ai l'impression peut-être que certains d'entre vous ont une personne en tête ou quelque chose qui leur tient à coeur particulièrement pas forcément lié à l'amour d'accord ça peut être je sais pas moi une passion une situation un métier n'importe quoi quelque chose qui vous tient à coeur particulièrement et pour le moment on vous dit non non soit c'est pas le bon moment soit les choses ne peuvent pas se faire pour l'instant parce que soit il vous manque il vous manque des outils pour régler cette problématique pour avancer dans la situation non parce que vous n'êtes pas responsable dans la situation ou alors ça ne dépend pas de vous par conséquent vous n'avez pas de pouvoir d'interaction sur ce sujet là mais pour moi j'ai le sentiment de ne renoncer pas les choses vont évoluer les choses vont se faire mais pas pour le moment c'est peut-être pas le bon moment pour l'instant en plus ici quand on regarde la ligne on a une espèce de schéma qui se répète on a une espèce de comme s'il y avait une problématique qui revenait de façon régulière vous voyez quand je vous parlais du passé qui pouvait revenir c'est possible c'est vraiment possible il est même fort probable que pour ces 15 prochains jours vous ayez quelque chose en lien avec le passé qui se représente dans votre présent ça peut être une personne peut-être qui va ressurgir du passé ça peut être une situation similaire quelque chose que vous aviez connu dans le passé qui va se représenter à vous donc peut-être que si cette situation se représente c'est pour vous inviter à ne pas refaire les mêmes erreurs à refaire les mêmes choix et pour un peu comme si la vie allait vous offrir une nouvelle chance de pouvoir soit vous racheter ou soit de pouvoir décider ou faire évoluer les choses de façon différemment c'est vraiment le sentiment que j'ai si vous avez quelque chose comme ça qui se représente dans ces 15 jours à venir ne refaites pas les mêmes erreurs ne refaites pas les mêmes choix et ne retombez pas dans le même genre de cycle dans les mêmes choses que vous aviez pu connaître ne refaites pas les mêmes choses voilà ce que j'ai ensuite oui je vous parlais de tout ce qui était relations etc je vous disais que ça pouvait concerner plus peut-être les silbataires oui et non ça peut aussi concerner les couples puisque ici pour moi il y a un sentiment aussi de pardon la fleur ici ça peut être le cadeau ça peut être des excuses donc il est possible que vous receviez des excuses durant ces 15 prochains jours ou alors ça va être vous qui allez formuler des excuses il y a un sentiment de se rabibocher des choses qui vont s'arranger oui j'ai ce sentiment de rabibocher comme si les choses alors peut-être que les choses ne reprendront pas exactement là où vous les aviez laissé mais vous allez vous réconcilier et pour moi ici il y a des réconciliations à venir pour ces 15 prochains jours ça peut être lié peut-être avec cette personne ou cette situation du passé qui va revenir c'est possible peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui appartient à votre passé ça peut être je sais pas un membre de famille un ancien ami un ex ou n'importe qui et puis entre temps chacun a évolué chacun a acquis un peu de sagesse et puis peut-être que vous allez enfin pouvoir pardonner ou vous excuser si c'est vous qui êtes l'auteur de blessures et puis il va y avoir voilà peut-être que c'est l'occasion de pouvoir enfin terminer de pouvoir cicatriser une blessure peut-être ça peut être ça je vous parlais oui donc de réconciliation aussi et quelque part il y a une forme d'unification avec la boucle la boucle l'esprit la flèche qui nous parle d'une décision donc peut-être que ça pourrait nous parler aussi d'une forme d'unification peut-être qu'il va y avoir des choix qui vont se prendre et ça me fait penser je vais vous dire clairement ce que je suis en train de voir parce que vous avez l'impression que je tourne autour du pot oui mais je vous rassure c'est fondé moi-même aussi j'ai l'impression de tourner autour du pot en fait ce que je vois je vois deux personnes qui se retrouvent je vois une personne qui marchait sur un chemin et je vois en fait une croisée de chemin et une autre personne qui arrive à cette croisée de chemin et ils se retrouvent tous les deux sur le même chemin et vont prendre la décision de marcher ensemble vers un nouveau cap vers une nouvelle destination c'est pour ça que je vous parle d'unification parce que j'ai sentiment très fort de réconciliation quand je vous disais Rabi Bochet ça peut être ça mais j'ai sentiment aussi où voilà on avance désormais ensemble alors pas forcément main dans la main mais avec la même pensée la même façon de voir les choses dans la même direction on va se mettre d'accord peut-être ça peut être ça aussi une forme de diplomatie le fait de se mettre d'accord peut-être des échanges qui vont se mettre en place c'est possible puisque rappelez-vous la carte du fantôme on est sur un aspect un petit peu extraordinaire des choses auxquelles on ne croyait pas forcément qu'on ne croyait plus et pourtant qui étaient toujours là on nous parle ici de manifestation de chance donc vraiment peut-être pour les 15 prochains jours attendez-vous à des choses quand même qui sont un peu extraordinaires allez on va voir pour nos prédictions nous avons une tromperie bon ça commence très bien tromperie ça peut être plein de choses ça peut être mensonge ça peut être le fait d'être dupé ça peut nous parler d'illusion de chimère de fausses promesses ou de promesses qui n'ont pas été tenues c'est pas obligatoirement la tromperie comme tout le monde le pense vous voyez la tromperie pure et dure la tromperie charnelle quand on est en couple non tromperie c'est plein de choses nous avons une évolution en perspective ah vous voyez on a quelque chose qui est logique ici une évolution donc on nous parle ça ne parle pas de changement ça parle de choses qui évoluent c'est à dire qu'on une évolution très souvent on prend ce qui est déjà existant et on fait ce qu'on peut avec pour le faire évoluer vous voyez qu'un changement c'est ça peut être un reboot dans le sens où on balance directement ce qu'on a pour faire quelque chose de neuf non là on nous parle d'une évolution donc ça serait faire quelque part du neuf avec de l'ancien et nous avons une personne bienveillante ah donc ça peut être peut-être ce fameux homme qui se représente de nouveau peut-être que c'est le même homme qui était sorti dans les énergies de ces quinze derniers jours peut-être ça peut être quelqu'un d'autre comme ce n'est pas forcément un homme ça peut être aussi une femme ok puisque je vous le dis souvent dans le fantabuleux le masculin et le féminin ne représentent pas forcément des cartes consultants mais représentent plutôt des énergies donc c'est pas forcément un homme ça peut être autre chose mais ici il y a l'assistance d'une personne vous voyez quand je vous disais que les choses n'étaient pas terminées un espoir qui va être relancé une réponse qui va être apportée ça peut venir de cette personne-là peut-être une personne bienveillante ça peut peut-être être elle qui va vous apporter la réponse que vous attendiez une aide un soutien ça peut prendre plein de formes vraiment plein de formes allez ce que je propose c'est que on passe aux pièces de fortune donc je vous invite à poser une question soit dans votre tête ou à haute voix c'est comme vous voulez hop et on y va alors pour la première nous avons un nom pour la deuxième nous avons un nom et pour la troisième nous avons un nom aussi bon les amis c'est logique c'est logique pourquoi ? parce qu'on a eu le nom qui est sorti ici donc quelque part ça n'aurait pas été logique puisque vous avez déjà la réponse qui avait été formulée qui est tombée dans le tirage donc ça n'aurait pas été logique qu'on ait un oui ici ou alors ça aurait concerné un autre sujet donc là vous pouvez être sûr que c'est non à votre question et là on a trois noms ce qui fait vraiment un nom catégorique ce qui veut dire que non ce n'est pas pour ces 15 prochains jours non ce n'est pas le bon moment non il vous manque des éléments pour avoir la réponse ou pour obtenir ce que vous avez demandé non vous avez peut-être déjà plus ou moins la réponse ou des pistes de réflexion ou ce n'est pas le bon moment ou ce n'est pas destiné ou les choses ne doivent pas se faire mais voilà pour le moment c'est un non allez je vous invite à poser un autre sujet jouer le jeu ne trichez pas d'accord parce que ça ne vaut pas le coup vous allez juste fausser les réponses mais pensez à un autre sujet et on y va alors la réponse à cette question est indifférent oui on est sur indifférent indifférent donc ce qui veut dire peu importe pour le coup il n'y a pas de oui il n'y a pas de non vous êtes un petit peu libre de pouvoir choisir par vous même si ça vous semble juste si ça vous semble justifié alors oui si ça vous semble déraisonné alors non mais voilà la réponse est indifférente donc c'est vraiment à vous qu'appartient la décision de soit le faire ou de ne pas le faire il n'y a pas on pourrait presque dire quelque part il n'y aura pas de conséquences enfin si il y aura des conséquences mais je veux dire que ce soit oui que vous le fassiez ou que non vous ne le fassiez pas les conséquences seront plus ou moins similaires donc quelque part voilà c'est un peu indifférent par rapport à votre par rapport à votre question voilà donc les amis pour ces énergies de ces 15 prochains jours et maintenant je vous propose de passer à l'astrochance de la semaine à tout de suite allez notre astrochance je vous ai dit de la semaine pas du tout pour les 15 prochains jours je rappelle rapidement pour les nouveaux de la chaîne l'astrochance on va utiliser l'art de la kibomansi vous savez maintenant ce que c'est j'ai fait des vidéos qui traitent du sujet et je vais utiliser également les différents signes astrologiques l'astrochance n'a pas du tout pour but de définir si oui ou non vous devez sortir de chez vous parce que sinon vous allez prendre une météorite sur le coin de la tronche etc etc non c'est juste pour vous dire si selon votre signe la chance est plutôt favorable pour vous accompagner dans vos démarches et dans voilà vos différentes actions différentes envies que vous avez etc etc pour définir le taux de succès si vous vous lancez dans des choses mais en aucun cas ça doit vous dire si vous avez une très mauvaise chance vous restez sous la couette pendant 15 jours d'accord hein donc le maximum que vous pouvez faire je vais utiliser deux sets de dés le premier est un set tout ce qui est de plus classique avec des phases de plus 1 à plus 6 pour un total de 24 points donc ça c'est le nombre maximal que vous pouvez faire et je vais utiliser un autre set de dés avec des plus et des moins qui vont venir additionner ou soustraire des points soit supplémentaires ou pas pour vous élever au dessus de la moyenne si par exemple c'est un petit peu juste vous menez à un très bon score ou au contraire tout vous enlevez pour tomber à zéro allez on y va tout de suite j'ai mélangé les cartes parce qu'il y en a marre que ce soit toujours les poissons qui sont en dernier les béliers toujours en premier donc j'ai mis tout le monde sur le même pied d'égalité je mélange tout comme ça chacun aura le plaisir d'être premier dernier et là pour une fois ce seront les sagitaires qui seront premiers et on y va tout de suite allez les sagitaires avec 6 et 4 10 et 4 14 et 2 16 on a un moins on a un plus et bien écoutez ça commence bien pour les sagitaires puisqu'on a 16 16 sur 24 c'est plus que la moyenne donc ce qui veut dire que pour vous mes amis sagitaires la chance est de votre côté et elle vous accompagne pour les 15 prochains jours profitez-en si vous avez envie de vous lancer dans certaines choses dans certaines envies si vous avez des idées particulières et bien n'ayez pas peur de les réaliser de les concrétiser puisque ça pourrait être couronné de succès profitez-en ensuite les poissons les poissons 6 et 4 10 et 5 15 et 2 17 17 il y a 2 moins ça fait 15 et en plus ça fait 16 bon les poissons même punition que les sagitaires vous avez également la même note ce qui veut dire que la chance est aussi de votre côté profitez-en si vous avez envie de faire des choses si vous avez envie de découvrir un petit peu d'autres eaux d'autres océans d'autres récifs d'autres coraux et bien allez-y explorez vous pourriez faire de belles découvertes et avoir de belles surprises les vierges les vierges avec 6 et 4 10 et 4 14 et 3 17 1 moins 1 plus ça reste à 17 et bien bravo les vierges un point de plus que les deux signes précédents donc même conseil la chance est aussi de votre côté ça commence bien moi je trouve on avait la présence du chat tout à l'heure dans le tirage comme je l'ai dit au moment de brasser le carré j'ai eu le trèfle qui est sorti donc la chance pourrait être présente pour tout le monde donc profitez-en et les vierges avec cette jolie chance et bien même conseil profitez-en expérimentez allez-y essayez lancez-vous faites le premier pas faites-le tout simplement faites-le n'ayez pas peur puisque vous pourriez avoir une belle surprise et ça pourrait être un vrai succès les béliers les béliers 6 et 4 10 et 15 et 15 et 5 15 et 2 17 et on a 2 moins ça fait 15 ça va c'est une jolie chance aussi les béliers 16 17 on tourne tous dans les dans les mêmes dans les mêmes niveaux donc bélier pareil la chance est présente pour vous pour ces 15 prochains jours profitez-en allez-y faites-le lancez-vous je sais pas pourquoi je sens que je vais dire la même chose pour tous les signes les versos versos bah versos bah même pareil versos 6 et 4 10 et 5 15 on a 2 moins bon 2 moins ça fait que 13 et on a un plus ça fait 14 vous restez les versos dans le même niveau dans les mêmes moyennes que les précédents signes donc même conseil la chance c'est aussi de votre côté alors certes un petit peu plus faible donc ce qui veut dire ne visez pas trop haut non plus parce que plus vous viserez haut et moins la chance sera présente mais tout ce qui voilà tout ce qui est accessible tout ce qui est à votre portée de main allez-y faites-le puisque ça pourrait être positif les taureaux les taureaux on a 5 et 5 10 et 6 16 et 1 17 et 1 moins on est à 16 taureaux même conseil que pour les sagittaires poissons vous avez la même chance donc profitez-en les taureaux vous pouvez plus ou moins foncer tête baissée il y aura normalement un coussin pour amortir votre tête donc allez-y si vous avez des envies particulières des projets pareil lancez-vous c'est le moment je crois véritablement que la chance est présente pour ces 15 prochains jours ça se sent qu'on est sur les énergies de ma bonne donc profitez-en les lions les lions ça m'a l'air pas mal ça aussi les lions 6 et 4 10 et 2 12 et 1 13 13 aïe on a 2 moins on a 2 moins ce qui nous fait 11 mais on a un plus ça fait 12 bon les lions pile poil sur la moyenne 12 sur 24 vous êtes pile poil sur la moyenne ce qui veut dire que les lions c'est un petit peu quitte ou double c'est-à-dire que vous pouvez faire faites les choses si ça doit se faire c'est que ça devait se faire si ça ne se fait pas et bien n'ayez pas de regrets ça ne devait tout simplement pas se faire il n'y aura pas vraiment de répercussions il n'y aura pas de conséquences non plus donc si vous avez envie d'essayer essayez mais comme je l'ai dit soit ça fonctionne soit ça ne fonctionne pas mais dans tous les cas il n'y aura pas voilà il n'y aura pas de répercussions donc tenter les cancers les cancers ça m'a l'air pas mal soit aussi 5 et 5 10 et 1 16 et 1 17 et 1 non c'était 6 je vous rassure 5 et 5 et 6 16 et 1 17 je crois que j'ai dit 2 fois 1 non du coup ça serait 12 bon bref 17 17 avec un moins et un plus ça reste à 17 cancer jolie chance jolie chance aussi profitez-en faites-le tenter j'ai vraiment l'impression de dire ça pour tous les signes mais voilà tout le monde pour le moment profite d'une jolie chance d'un joli niveau de chance donc allez-y mes amis cancers aussi ces 15 prochains jours devraient être favorables pour vous les balances les balances les balances on a 6 et 4 10 et 5 15 et 3 18 on a 2 moins ce qui nous fait 16 on a un plus ça nous fait 17 balance même conseil que pour tous les autres vous avez une jolie chance comme les les cancers et je sais plus je sais plus quel signe c'était et les vierges aussi qui avaient 17 donc balance pareil même conseil faites-le allez-y c'est le moment c'est propice c'est fertile vous pouvez y aller normalement vous devriez avoir une bonne nouvelle ça devrait se faire ça devrait se réaliser donc tenter et allez-y les capricornes pourquoi je prends cet accent on sait pas alors les capricornes on va avoir ah capricornes ça m'a l'air d'être un petit peu maigriot 4 et de 6 et de 8 et un 9 9 on a un moins ça fait 8 et on a de plus ça fait 10 aïe capricornes premier signe ou vous êtes en dessous de la moyenne capricornes on est plutôt timide pour les 15 prochains jours faites attention aux choix que vous pourriez faire prenez les bonnes décisions réfléchissez bien avant d'agir et avant de vous lancer dans des choses parce que tout ne pourrait pas se bien passer je crois que c'était pas du tout français ce que je viens de dire tout ne pourrait pas bien se passer voilà on va remettre les choses dans l'ordre donc vraiment prenez votre temps avant d'agir prenez votre temps pour réfléchir avant de vous lancer corps perdu dans ce qui vous fait envie les gémeaux les gémeaux et bien 5 et 5 10 et 5 15 et 6 21 bravo 21 moins 2 ça fait 19 et un plus ça fait 20 et bien les gémeaux c'est vous qui êtes en tête pour le moment avec une très très jolie chance puisque 20 sur 24 c'est très beau donc pour le coup les gémeaux j'ai envie de vous dire allez-y foncez voilà c'est le seul conseil que j'ai à vous dire avec une telle chance normalement toutes les portes devraient s'ouvrir devant vous donc ne vous refusez rien tentez quasiment tout j'allais dire ne tentez pas non plus de braquer une banque parce que voilà faites attention quand même ne prenez pas tout au pied de la lettre ce que je vous dis quoi mais voilà j'ai envie de dire allez-y s'il y a des choses qui vous font envie allez-y normalement la chance est de votre côté et enfin les scorpions les scorpions 6 et 4 10 et 5 15 et de 17 17 et 3 et 3 les scorpions et bien du coup ça vous fait la même chance ça vous fait 20 points aussi sur 24 c'est très joli donc allez-y aussi les scorpions c'est votre votre moment les 15 prochains jours sont vraiment pour vous donc allez-y faites-le foncez aussi les portes devraient s'ouvrir devant vous bon les amis là j'ai envie de vous dire hormis les capricornes pour qui la chance n'est pas top alors c'est pas non plus catastrophique 10 c'est presque la moyenne mais pour le coup on est vraiment tous on baigne tous dans la chance donc profitez-en les amis faites ce que vous avez envie allez-y tenter expérimenter c'est vraiment le bon moment voilà donc mes chers amis pour ces énergies de cette lune en vierge j'espère que cela vous a plu je vous embrasse tous très fort prenez bien soin de vous et nous on se retrouve donc le 2 octobre pour notre prochaine pleine lune gros bisous à tous c'est ça